Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation Gilles, c'est vraiment un plaisir d'être avec mes camarades, parce qu'on travaille ensemble, on ne se voit pas tous les jours quand même, donc finalement se retrouver sur un thème fédérateur sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est vraiment un plaisir. Moi je suis très content d'être avec vous. Alors c'était bien moi à gauche, j'ai quelques messages personnels, à gauche c'était bien moi en photo, je ne sais pas si vous me reconnaissez, c'était il y a quelques années. Un autre message personnel pour Emmanuel que j'ai prévenu, pour m'excuser d'une petite indélicatesse, je devrais peut-être partir avant la fin de la session complète pour aller rejoindre Amiens pour les mémoires de DES dans ma discipline, puisqu'il y a un jury de soutenance de mémoire, donc je m'en excuse par avance. Et puis alors je passe en quatrième, c'est un peu mon rôle d'hépatologue ici sur le centre, c'est un peu comme au sein d'une fratrie, le dernier enfant un peu le chouchou le plus gâté, celui qui ne débarrasse pas la table après manger. C'est un peu finalement le rôle de l'hépatologue, après tout ce que j'ai entendu, vous vous rendez compte qu'il y a un très gros travail d'amont, puis finalement l'hépatologue c'est beaucoup plus simple, et on est assez confortable dans cette activité de M3. Au sein de l'activité de consultation multidisciplinaire, c'est vrai qu'on identifie les candidats potentiels, finalement c'est au moment de l'inscription, est-ce que les critères sont remplis, on les reverra après, c'est finalement assez simple, il ne faut pas être trop grave, il ne faut pas avoir trop de comorbidités, il faut être dans une configuration idéale. Il y a un très gros travail effectivement par les anesthésistes réanimateurs autour de la qualification du donneur, mais ça a été fait, puisqu'on est prévenu de l'arrêt des thérapeutiques, mais le donneur potentiel il est surqualifié par rapport à notre quotidien, puisqu'il a eu une, voire deux, voire trois échographies cardiaques, il a eu une imagerie corps entier plusieurs fois, il est prélevé quotidiennement, donc le donneur potentiel il est très très bien connu. On est prévenu à l'avance, donc on peut choisir notre receveur idéal, on peut même avoir un backup, qui peut être là la veille de l'intervention, donc on surqualifie notre receveur finalement aussi, qu'on connaît très bien et sur lequel on a la main, alors que dans le système français d'allocation des greffons, on n'a pas la main, le greffon est attribué à un receveur potentiel, non pas à une équipe, là on revient à une attribution en quelque sorte à une équipe où on a ce genre de souplesse. Et puis après finalement, les pathologues, ils attendent que ça se passe et ils récupèrent le patient en consultation de suivi, et là encore, bonheur, il n'y a pas d'ajustement dans les traitements immunosuppresseurs particuliers, il n'y a pas de spécificité de prise en charge post-greffe. Et donc on observe après des résultats qu'on considère comme étant excellents, extraordinaires, et je vais vous montrer quelques exemples. Donc je suis le plus gâté des quatre, et merci aux trois topos précédents qui payent un prix lourd pour qu'on obtienne des bons résultats. Je me suis mis sur un positionnement un peu macro autour du M3, parce que je pense que les connaissances autour de tout ça sont peut-être un petit peu hétérogènes dans le cadre de votre formation, de votre niveau d'avancement, et donc je suis reparti sur quelque chose de plus macro, de santé publique quasiment autour du M3. Ce sont les activités de grève d'organes solides en France, depuis 2008. Vous voyez qu'il y a eu un événement qui ne nous a pas échappé, qui est le Covid, en 2020, qui a fait chuter les activités de grève, particulièrement la grève rénale, puisque les activités se sont suspendues temporairement pendant plusieurs semaines, sauf la grève pédiatrique, rénale, et les grèves combinées. Mais vous voyez, le foie a pris un coup, en fait. Le Covid nous a mis dix ans en arrière en termes d'activité. On a retrouvé, là, en 2022, l'activité qui était décrite quasiment en 2012-2013. Donc ça nous a fait un coup dur. Le M3 a démarré en 2015 en France, c'est pour ça qu'on avait des données, effectivement, publiées françaises, qu'on peut vous présenter, que Mehdi vous a présentées. Alors nous, c'est vrai qu'on a eu l'agrément en 2017, mais le premier cas de M3 Lillois, c'était en 2018. Donc j'ai mis 2018, et petit message personnel à Erika, en fait, j'ai attendu cinq mois avant de t'appeler, et non pas trois, mais effectivement, c'était, mais on y va, on n'y va pas, parce qu'encore à cette époque, il faut vous imaginer, ce n'est pas si vieux que ça, mais ce n'est pas qu'il y avait des tensions, mais il y avait encore des incertitudes sur l'engagement de l'ensemble des équipes dans ce dispositif. Donc on se disait, mais finalement, c'est un oui, mais non. On a l'agrément ABM, mais est-ce qu'on va y aller vraiment ? Est-ce que c'est pour faire plaisir ? Et voilà, il y avait quelques acteurs qui donnaient l'impression de ne pas y mettre du leur, finalement. Donc c'est pour ça que j'avais fait un coup de fil amical à Erika, qui par ailleurs, je connais de ses très bien, puisqu'elle est hépato-gastro-entérologue de formation, elle ne l'a pas dit, mais effectivement, ce n'est pas une tare, Erika. Alors l'EM3, c'est l'arrêt cardiaque, le décès par arrêt cardiaque, c'est Maastricht, c'est le critère de Maastricht, 1, 2, 3, 4. Bon, 1, 2, peu importe, c'est du non-contrôlé extra-hospitalier, l'EM3, c'est de l'hospitalier, c'est de la limitation des thérapeutiques. Je vous dis ça parce qu'en fait, quand on parle de Maastricht dans la littérature, vous pouvez avoir un mélange de M2 et de M3. En foie, localement, on n'est jamais parti dans un dispositif Maastricht 2, parce que justement, ça a été évoqué, il y avait énormément de cholangites ischémiques qui étaient faites. Alors ce programme en foie est interrompu, le M2, mais dans la littérature que vous allez voir éventuellement, quelquefois, il y a des mélanges, et on s'intéresse bien au M3. Alors en Europe, on n'est pas les seuls. En vert foncé, c'est effectivement le Maastricht contrôlé, non contrôlé. Différents pays sont à des niveaux d'avancement différents. Et vous voyez, à droite, en fonction de l'année, la France a mis du temps à décoller dans ses programmes par rapport à l'Espagne. Après, ça a été beaucoup mieux. Alors je reprends le travail récent de J.E. Patole qui avait montré Mehdi. J'ai représenté avec des petits points jaunes, parce que sinon c'était peu lisible et petit, l'activité de la France. Alors à gauche, vous avez d'année en année le nombre de M3 qui ont été faits en foie. Je reviens sur le foie. À droite, c'est le rendement d'utilisation, c'est-à-dire que le fait d'avoir un prélèvement et de le transplanter... Alors la première année, c'était excellent. C'était sur-sélectionné. Donc il y avait effectivement une utilisation à 100%. Et puis ça s'équilibre. Mais on n'a pas à rougir par rapport aux autres pays. Et les autres pays, effectivement, qui sont en dessous, Pays-Bas, États-Unis et Royaume-Uni, ce sont les pays qui n'utilisaient pas la CRN. Donc le taux d'utilisation, effectivement, est beaucoup plus important en France avec ce dispositif. Et ce qui a été représenté aussi par Médis, c'est ça. C'est majeur. C'est que la CRN change toute la donne et toute la trajectoire des patients en plus de la qualification d'honneur-receveur par rapport aux autres pays. J'ai eu Corinne Antoine hier au téléphone, à l'agence. Elle me dit que sur le modèle français, elle m'a expliqué que sur le modèle français, le Royaume-Uni et la Belgique sont en train de basculer. C'est-à-dire qu'ils viennent vers le protocole français avec la CRN alors qu'ils étaient partis sans. Donc ils sont en train de complètement changer leur fusil d'épaule pour copier le modèle français autour de la CRN. Vu ces taux de rendement d'utilisation des greffons hépatiques qui étaient insatisfaisants et les résultats post-greffes, vous allez voir, ne sont pas très bons. Donc en France, le programme M3, organe par organe, parce que ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que c'est le rein, c'est le pancréas, c'est le foie, c'est le poumon et bientôt le cœur. Donc tous les organes, quelles que soient vos activités futures, dans les départements futurs, finalement, vous allez être amenés à le rencontrer et à y participer et à en faire, puisque tous les organes vont être consacrés. Alors vous voyez cette progression d'activité qui a permis de compenser un peu l'effet Covid. Le foie, ça augmente d'année en année. Là, on est dans un nombre de cas cumulatifs depuis le début du programme à plus de 500. Donc on aura des données robustes. Vous voyez d'année en année, ce développement dans tous les organes, ce qui est particulièrement intéressant. Actuellement, ça représente 12% de l'activité de greffe de foie, ce qui est quand même assez intéressant. Et ça, c'est le modèle UK, anglais. Donc il y a des milliers de greffes qui ont été faites. Et on compare en A la survie après une greffe avec donneurs sujets en mort encéphalique. A droite, c'est leur mastriche 3. Alors vous voyez que la survie, très clairement, la survie est inférieure avec le mastriche 3 par rapport à la mort encéphalique. Il y a beaucoup plus de pertes de greffons. Et quand on compare la perte du greffon, vous voyez qu'il y a une mortalité initiale importante et une perte de greffons initiale importante sur non-fonction primaire, ce qui a été dit par Mehdi. Et puis qu'à long terme, on a une défaillance de l'organe sur une cholangite ischémique parce que les voies biliaires sont vascularisées par l'artère hépatique. Et donc cet arrêt cardio-circulatoire a un impact très clair sur la viabilité future du système biliaire du greffon. Et donc on a ce taux de cholangite ischémique qui est majeur et qui explique des résultats inférieurs. Et donc au Royaume-Uni, ce qui se passe à gauche, c'est que la survie post-greffe M3 est inférieure à la mort encéphalique. En revanche, ils ont été malins, ils ont regardé un peu, ils ont modélisé finalement, on n'a pas un greffon idéal. Mais est-ce que ce n'est pas quand même mieux que d'attendre un greffon idéal par rapport au risque de mortalité compétitive de la cirrhose ? Et en fait, la réponse est oui. C'est que même sans la CRN au Royaume-Uni, il vaut mieux prendre un foie M3 qui est moins bon qu'un foie mort encéphalique par rapport au fait d'attendre un foie idéal mort encéphalique. Parce que ça réduit les durées d'attente en fait. Ce dispositif, quand on le présente, qu'on est pathologue, voilà, il faut demander le consentement éclairé aux patients. Personne ne refuse, bien sûr, parce qu'ils ont bien compris qu'on augmente la probabilité d'être greffé rapidement. Effectivement, c'est le cas. La durée d'attente des patients M3 est plus courte que les autres qui attendent un greffon en mort encéphalique. Mais en fait, c'est toujours mieux d'avoir ce dispositif, même sans la CRN, plutôt que d'attendre un foie idéal de mort encéphalique dans ce modèle anglais qui est en train de changer. Alors en France, voilà, il n'y a pas photo, c'est équivalent, les résultats sont excellents. Voilà, on compare la survie des patients sujet de mort d'honneur en état de mort encéphalique versus arrêt cardio-circulatoire M3. Vous voyez, c'est complètement parallèle et c'est très intéressant. Alors pourquoi ? On vous a donné la première explication, la CRN dans le modèle français. Mais le protocole français, c'est la surqualification du donneur et du receveur. Donc je vais revenir sur vraiment deux points. Le donneur, l'âge, donc l'âge strictement inférieur à 71 ans, la CRN obligatoire, la biopsie de foie préimplantatoire. On s'affranchit de la stéatose, on s'affranchit de la fibrose, qui est quand même le quotidien. Le vieillissement du donneur augmente la probabilité d'une stéatose et d'un dysfonctionnement du greffon. Donc là, on a une biopsie avec un résultat, la stéatose moins de 30%, pas de fibrose, en plus des critères effectivement de surqualification obtenus en réanimation. Donc on connaît très très bien. Je ne reviendrai pas sur les transaminases, mais il l'a très très bien expliqué. Il faut aussi des tests sanguins de fonction hépatique qui soient satisfaisants. Sinon, on a même, après la CRN, la possibilité de brancher la machine sur une machine à perfusion du foie. Et puis le receveur, là, c'est plus notre rôle effectivement d'hépatologue au quotidien. On sélectionne un receveur sans risque surajouté. Alors c'est laisser un peu l'appréciation, mais il y a des choses vraiment qui sont écrites en tant que telles. Thrombosport interdit, TIPS interdit, la chirurgie hépatique interdit. Donc si on a déjà eu des résections hépatiques, pourquoi ? Parce que ça va complexifier, rendre la dissection plus longue, etc., le risque hémorragique. Donc tout ce qui va compromettre potentiellement le bloc opératoire, l'explantation, le retrait du foie natif, le risque hémorragique, la durée totale d'ischémie va être éliminé. Le patient ne peut pas être en réa. Et puis là, sur le plan hépatologique, le score pronostique de la cirrhose, le score MELD, doit être inférieur ou égal à 25. Donc ce sont les malades les moins graves, finalement. Les moins graves, les moins sévères, qui sont aussi éligibles pour éviter d'autres complications post-opératoires. Et puis il est informé et consentant. Donc on est dans une configuration évidente. Alors un petit warning. Actuellement, autour du M3, le taux d'opposition dépasse le nombre de patients prélevés. Donc l'opposition à M3, au début c'était faible, vous voyez, mais d'année en année ça augmente. Et dans la région des Hauts-de-France, en particulier, on a des taux d'opposition assez élevés. Donc c'est un point à surveiller. En France, l'opposition famille pour le M3 progresse quand même. Donc un point de vigilance. Et puis avec le plan greffe qui a démarré il y a un an, on est quand même à un niveau, dans le couloir de croissance qui est prévu, on reste à un seuil inférieur et on ne sait pas trop si les moyens vont être alloués aux établissements, aux équipes à travers ce plan greffe pour permettre de développer cette activité. Je vais passer cette diapo. C'est une modélisation très intéressante de tous les freins et de tous les éléments qu'il faut prendre en considération entre le recensement, la qualification, le prélèvement, l'attribution, etc. Mais vous aurez sûrement les diapos. Alors pour finir, je pense que vous avez compris que je suis convaincu que ce type de procédure est vraiment quelque chose d'assez idéal qui s'explique par une combinaison de facteurs effectivement qui préparait le terrain. La cible du M3 en France peut être légitimement établie entre 20 et 25% de l'activité. On a 12 actuellement. Donc il y a une progression potentielle et c'est pour le bien des suites opératoires. Alors il faut effectivement être vigilant que ce soit une suractivité en plus de l'existant des patients en mort encéphalique et non pas une substitution. Il faut effectivement voir ça comme quelque chose qui permet d'augmenter l'activité et d'éviter la mortalité sur liste. En foie, c'est terrible. 400 morts par an, 200 sur liste, 200 retraits par agravation. Donc ça, on en parle peu, mais c'est 400 patients qui décèdent sur liste ou juste après le retrait de liste faute d'organe. L'activité est en croissance. Vous l'avez compris, les résultats sont excellents, sûrement mieux que les résultats obtenus avec des sujets en état de mort encéphalique. Il y a un matching optimisé de nos receveurs, une surqualification des greffons avec des biopsies alors qu'on ne le fait pas au quotidien. La CRN obligatoire rend effectivement ce dispositif, entre guillemets, idéal, plus la perfusion ex situ qui va effectivement être un pré... Quand on va ouvrir les critères, il y aura sûrement des systèmes de préconditionnement du greffon avec en plus de la CRN finalement quelque chose qui améliore encore la qualité des greffons. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements